Et maintenant les enfants, on va passer à la correction. Et regardez le premier exercice. On tourne les dessins quand tu entends le son que. Alors grenouille, le premier dessin c'est grenouille. Est-ce que dans grenouille j'entends que? Non, bien sûr, on n'entend pas le son que. Mais par contre, on entend le son que. Un grenouille, on n'entend pas que, mais on entend le son que. Alors le dessin suivant, on a escalier. Est-ce que j'entends que dans escalier? Bravo les enfants, oui, j'entends que dans escalier. Et après on a quel dessin? Croissant. Est-ce que dans croissant, j'entends que? Croissant. Oui, bravo les enfants, j'entends le son que. Et après, on a tigre. Est-ce que dans tigre j'entends que? Non, je n'entends pas le son que. Mais par contre, j'entends le son que. Un tigre, j'entends le son que. Et non pas le son que. Et à la fin, on a béquille. Béquille. Est-ce que dans béquille, j'entends que? Très bien les enfants, oui, béquille, on entend le son que. Et maintenant, on passe à notre deuxième exercice. Coche la syllabe où tu entends le son que. Coche la syllabe où tu entends le son que. Alors le premier dessin, on a dit que c'est un camion à remorque. Remorque. On a dit, il y a trois syllabes. Et où est la syllabe où on entend le son que? Re, mort, que. Re, mort, que. Bravo les enfants! C'est dans la troisième syllabe. On entend que dans la troisième syllabe ou bien dans la dernière syllabe. Après, on a une casquette. Casquette. Alors, il y a combien de syllabes? Il y a trois syllabes. Et où est-ce que j'entends que? Cas, qu'est, te. Cas, qu'est, te. Alors, j'entends deux fois le son que. Très bien, j'entends deux fois le son que. Et où est-ce que j'entends que? Je l'entends au début, très bien, et au milieu. J'entends que au début et au milieu du mot casquette. Très bien. Et le dernier, plutôt, et l'avant-dernier dessin, on a une équipe. É-qui-pe. É-qui-pe. Où est-ce que j'entends le son que les enfants? Bravo! Très bien les enfants! J'entends que au milieu. J'entends que au milieu. Et à la fin, on a hélicoptère. Hé-li-co-p-t-e-re. Où est-ce que j'entends que les enfants? Dans la première syllabe? Hé-non. Li. Est-ce que j'entends que? Dans la deuxième syllabe? Non plus. Dans la troisième syllabe? Hé-li-co-co. Est-ce que j'entends que dans la troisième syllabe? Oui! Bravo les enfants! J'entends que dans la troisième syllabe. Et maintenant, notre troisième exercice est Julie Lacancie. Écris le mot en assemblant les syllabes ou les lettres qui sont dans le sac. Alors, regardez le premier sac et regardez le premier dessin. Alors, on a un et on a dans le sac qu'un et re. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un re-quin. Alors, où est la syllabe re? C'est celle qui est en bas. C'est la syllabe re. Alors, on écrit re-quin. Re. 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 C'est R avec E. Re. Et après, c'est qu'un. La deuxième syllabe, c'est qu'un. Re. Qu'un. Et après, on passe au deuxième dessin. On a un anorak. Un anorak. Et on ne fait bien sûr que la liaison. N avec A. Na. Un an. On en fait la liaison. Alors, et ça commence avec la lettre E. A. Le mot anorak commence avec la lettre E. A. A. No. La deuxième syllabe, c'est no. C'est N avec O. Et la dernière syllabe, c'est rac. A. No. Rac. Un anorak. Et on fait quoi? On fait la liaison. Un anorak. Et le dernier dessin, on a dit, c'est un masque. Un. Ma. M. Ma. Alors, ma, c'est M avec A. Là, c'est la masque. La lettre S. Je cherche la lettre S. Un masque. Alors, et on écrit le mot un masque. Très bien. Et maintenant, les enfants, on passe à notre dernier exercice. Et je lis la consigne. Écris les mots dans le tableau. Alors, on a le premier mot. Quoi là? Où est-ce qu'on va écrire le mot quoi là, les enfants? Je vois la lettre K. Ça veut dire que je dois l'écrire dans la première colonne. Très bien. Et le deuxième mot, on a quiche. Je vois quelles lettres, les enfants? Je vois les lettres Q et U. Ça veut dire que je dois écrire le mot quiche dans la deuxième colonne. Très bien. Maintenant, le troisième mot. Le mot, c'est bocal. Où est-ce que je vais écrire le mot bocal? Je vois la lettre C. Où est-ce que je vais l'écrire? Est-ce que j'entends que? Ou bien, je n'entends pas que. Très bien. J'entends que. Et je l'écris dans la troisième colonne. Le mot suivant. Basket. Basket. Alors, je vois quelle lettre? Je vois la lettre K. Ça veut dire que je dois l'écrire dans la première colonne. Très bien. Et le mot suivant? Cerise. Alors, quelle est la lettre que je vois? Je vois la lettre C. Je vois la lettre C. Ça veut dire que je vais l'écrire dans la colonne où il y a la lettre C. Alors, est-ce que j'entends que ou bien je n'entends pas que? Alors, je n'entends pas que et je l'écris dans la colonne numéro 4. Ça trouve bien dans la dernière colonne. Alors, après, on a le mot école. Alors, où est-ce que je vais écrire le mot école? Je vois quelle lettre déjà? Je vois la lettre C. Très bien. Et où est-ce que je vais écrire le mot école? Bravo les enfants! Je vais écrire le mot école dans la troisième colonne parce que j'entends le son que. Le mot suivant. Cinéma. Alors, quelle lettre que je vois? Est-ce que c'est K? Est-ce que c'est Q et U? Est-ce que c'est la lettre C? Alors, je vois la lettre C. Très bien. Est-ce que j'entends que ou bien je n'entends pas que? Alors, je n'entends pas que et j'écris le mot cinéma dans la dernière colonne. Le dernier mot. Équipe. Équipe. Alors, quelle est la lettre que je vois ici? Je vois les lettres Q et U. Alors, ça veut dire que je dois écrire le mot équipe dans la deuxième colonne. Très bien les enfants. Alors, bravo. Je vous vois après dans le groupe pour voir vos exercices. Merci.